ça va aller je ne veux pas d'aide médicale et moi je ne veux pas te perdre val bébé je ne vais pas mourir écoute je t'ai dit à mettre presque je sais ce qui se passe avec moi ceci n'est pas médical ceci m'a été envoyé du village alors c'est seul un herboriste puissant qui puisse me préparer une tisane forte à boire dans ce cas il faudrait qu'on le fasse effectivement oui alors il faudrait qu'on l'appelle immédiatement je ne voudrais pas que tu désolé désolé chéri désolé d'accord je l'appellerai t'inquiète ok je l'appellerai vous nehéros vous potez tout au moment je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de m'en faire vous, ne l'apprendre pas à boire, ne le菜, ne l'applique pas. . Toute, je vais vous dire même si c'est pas la couleur de la femme. Vois ne m'enimentos pas aujourd'hui, ne te l'appellerai pas en fait ou peut-être C'est mon chéri, c'est mon chéri. On est en train d'y aller. On est en train d'y aller. C'est vraiment sérieux? Ça fait combien de temps que tu en souffres? Ça fait des mois maintenant. Mais je sais que ce n'est pas ordinaire. Ceci a été envoyé du village. Tu veux dire qu'on t'a envoyé cette maladie depuis le village? Je suis sûr. Parce qu'ils avaient commencé à attaquer mon business. Mes affaires avaient commencé à diminuer. Puis, soudainement, tout est tombé à l'eau. Tu veux dire qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui est en train de manipuler tout ceci? Ouais. Après, mon refus d'aller au village, lorsqu'ils m'avaient demandé de venir. Et quand j'ai refusé, ils ont premièrement attaqué mes affaires. Et puis, on commençait à m'infliger avec des maladies très dangereuses. Regarde celle-ci. Alors, qui sont ces gens? Ils sont de ma maison maternelle. Ils ont dit que c'était moi le suivant à servir leur déité. Donc, quand ils me l'ont dit, j'ai refusé catégoriquement que je ne vais servir aucun sanctuaire. C'est alors qu'ils ont commencé à m'attaquer. Ils ont attaqué mes finances. Et quand je suis devenu fauché, ils ont commencé à m'infliger avec des maladies dangereuses. Maintenant, je ne peux plus marcher. Ils veulent me paralyser. Je vois. Je vois. Tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai préparé une solution, une solution là-bas. Qui va éloigner de toi toutes sortes de maladies, malédictions, tout esprit maléfique qui t'attaque. Il est en train de se faire des coupes d'inquiéter. C'est l'un de la vie très dur. Il est en train d'aller plus loin. Je ne vais pas se faire des coupes d'inquiéter. C'est en train de se faire des coupes d'inquiéter. Tu le prendras pendant 7 jours Ça te guérira de cette maladie Que ça soit naturel Ou envoyé par un homme Ça va partir Tout ce qui te dérange Ceci va le guérir Merci Baba Ouais Je me sens un peu fort maintenant Depuis que j'ai commencé à prendre cette tisane La douleur La douleur a diminué Ouais Ouais, j'ai toujours su que cette maladie n'est pas ordinaire Ouais Je me sens plus mieux maintenant J'entends un cantique de malheur Je peux voir les ténèbres tout autour de toi Le pouvoir de la mort et de la vie Se trouve sur ta langue Pour enlever la malédiction ancestrale Sur tes enfants en être 40 nuits Avant que je ne Jure cette foi Et que je me tienne Entre Nguénobia Et Agbalugo Les déesses étranges Alors mon liançon Comment tu te sens ? Chérie Chérie Ah Bébé Quand est-ce que tu es entré ? Je ne l'ai pas remarqué Tu vas bien ? Ouais, je vais bien Viens voir Les douleurs ont diminué Je te l'ai dit Oh mon Dieu Qu'est-ce que ça me réjouit Tu vas bien Ça marchait Je te l'ai dit La tisane que l'herboriste m'a donnée Travail Effectivement Je suis contente Comment tu vas bien maintenant ? Je te l'ai dit Que cette maladie N'est pas ordinaire Qu'elle a été envoyée du village Mais tu ne m'avais pas cru Est-ce que moi je suis contente ? Maintenant tu as vu le résultat Alors tu vas me croire N'est-ce pas ? Je suis contente Donc chaque fois que je te dis quelque chose Crois-moi Arrête Dieu merci Merci mon Dieu Est-ce que tes soeurs ? Où est-ce que tu l'emmènes ? Oh oncle Nous allons à l'hôpital Ce n'est pas un problème d'hospitalisation Il en connait bien la raison Écoute mon ami Je pense que je t'ai dit à plusieurs reprises Qu'il n'y a rien que toi Et les gens du village Puissiez faire pour me contraindre A servir vos dieux C'est impossible Je t'avais dit qu'il y aura des conséquences Écoute Laisse-moi te dire Tu ne peux pas m'effrayer Tu n'as pas cette capacité de m'effrayer Tu calmes Doucement Tu calmes Ramène-le à l'intérieur Avant qu'il ne soit tard Bébé s'il te plaît Fais pas attention à lui Allons à l'hôpital Mais c'est vrai On a fait le test Pour diagnostiquer Et savoir ce qui te dérange Mais malheureusement Le résultat est négatif Alors Dans ces cas Je suggère que nous puissions faire des examens De manière approfondie Je ne sais pas si tu as Quelque chose à dire J'ai des difficultés à uriner la nuit Quand je sors pour aller uriner Je sens des difficultés pour passer l'urine Et ça prend du temps Et puis c'est aussi douloureux Je vois Ok Alors maintenant On va faire le test Puis essaye Qu'est-ce que ça veut dire ? T'inquiète pas pour ça Le test de puis essaye En vrai C'est le test de prostate Ne panique pas Tu n'as pas à t'inquiéter Comme je viens de te le dire Si le résultat est positif Là on cherchera à faire d'autres examens Allons toujours dans ce sens Prostate Et ça dit que Ma Ma chose ne va plus travailler parfaitement Oh non Ça marchera normalement Non Ça ira Mais pour l'instant Je ne sais pas dire plus Faisons d'abord les examens Et on verra Si c'est quel problème Ça va aller Ah Allez prends Ça c'est les bancs du labo C'est ce que tu vas montrer Au médecin du centre Pour les examens Après l'examen Quand les résistants vont sortir Le docteur va prescrire pour toi Une ordonnance Prends soin de prendre Tous les médicaments Qui seront prescrits Et je crois que Ce traitement va Vraiment t'aider Ok Merci beaucoup Je vous dis merci beaucoup De rien Madame courage Prends bien soin Dites aux marines Bien sûr Oh wow wow Regardez qui est là Tu as finalement accepté De venir à l'hôpital Il a fallu que je me poumonne Pour réussir à le convaincre A venir ici Croyez-moi Oh Prochainement N'hésitez pas de m'appeler Ne vous inquiétez pas Je sais Bien Le docteur m'a demandé De vous donner ce papier Ah oui Désolée D'accord C'est bon Ok C'est pour un examen Ce n'est pas un problème Nous devons prendre le temps D'accord S'il vous plaît Ça prend combien de temps Pour que les résultats sortent ? Bon 24 heures Allez Ça ira Docteur Un autre test ? C'est très important On doit le faire On doit savoir C'est quoi réellement le problème Alors combien va coûter ce test ? Ça ne coûtera pas beaucoup Ça peut aller dans des 70 000 Naira 110 000 ? Où est-ce que je vais trouver ce montant d'argent ? Allez calme-toi Ne vous en faites pas Nous allons régler ça le plus tôt possible Vraiment Merci encore Ok Je t'ai dit que mon cas est carrément différent Benny Tu m'as poussé A aller à l'hôpital Je te l'ai dit N'as-tu pas vu que c'est un jeu des gens du village ? Ils continuent pas à m'infliger avec tout genre de problèmes et de maladies par ci par là Tu connais leur plan ? C'est pour que je vende finalement cette maison et revienne au village Je t'en prie chérie, tu peux arrêter de dire ça ? Je ne crois pas qu'il y ait des soi-disant mauvais esprit qui te poursuivent Tu es malade Et ça arrive à n'importe qui Je ne suis pas d'accord Mon cas est différent Maintenant, ils nous ont demandé d'aller chercher 70 000 Naira Où est-ce que je vais trouver cet argent ? Vas-y aller le voler ? Chérie, regarde-moi Regarde-moi bien Je me sens mieux maintenant Je ne sens plus les douleurs Maintenant, je peux uriner confortablement et aisément Sans aucune douleur Regarde-moi non Bébé, laisse-moi te dire Après avoir pris l'herbe, la tisane Que l'herboriste m'a donné Regarde-moi non Bébé, s'il te plaît, il faut absolument que tu passes tes examens Pour qu'on sache ce qui se passe Et que tu suives le traitement approprié Moi, je vais secouer un peu partout pour avoir l'argent de l'examen S'il te plaît Bébé, je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas me comprendre Maintenant, si tu vas à la recherche de l'argent Et tu ne l'as pas trouvé Qu'est-ce qui va se passer ? Bébé, fais-moi confiance, ok ? Je vais avoir cet argent Allez Ah, Benny Sois juste patient D'accord ? Les choses iront bien Bébé, je vais bien Mais non, tu ne l'es pas Ah, tu ne l'es pas Oh, Dieu merci Maman, bienvenue Merci Pourquoi es-tu très contente ? Maman, je suis très contente Tu sais quoi ? C'est quoi ? Devine Devine Attends, j'arrive Regarde ça, regarde Ouvre Ouvre Ça vite N'est-ce pas que c'est pour les bourreux de jam ? Oui, c'est pour le jam Ce sont les résultats qui sont sortis Ce sont les résultats Oui, ce sont mes résultats, je réussis Oui, j'ai vu ça Tu pars en médecine Oui, bientôt, je vais aller Oh, mon Dieu Telle mère, telle fille Oh, mon Dieu Oh, maman, qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'es pas contente ? Bien sûr, je dois digérer cette nouvelle Tu es censé m'offrir une sortie ? Je veux le faire, mais je suis d'abord fatiguée Attends que je me repose un peu, je vais le faire plus tard Qu'est-ce que je t'emmène de l'eau ? Emmène-moi de l'eau Ok, j'arrive C'est qui qui m'appelle à 7h ? Allo ? Oui ? Ben ? Oh, mon Dieu Oui, oui Je vais bien Ok Je vais t'envoyer mon adresse Bye C'était qui ? Ah, chérie C'est un bon ami à moi Disant que c'est un vieil ami Nous étions autrefois très proches Jusqu'à son départ pour l'Amérique Mais il a dit qu'il est de retour Et tu veux lui donner l'adresse de notre maison ? Oh, allez, chérie Je t'en prie Tu sais, c'est un très bon ami à moi Et c'est vraiment quelqu'un de très bien Bien ? Si tu le dis Mais j'espère qu'il n'est pas ton ex Voyons, non On n'est jamais sortis ensemble Ce n'est juste qu'un ami Oh, tu te fais beaucoup trop de soucis Salut Ben ? Oui Oh mon Dieu Assure-toi que c'est moi-même Et non un fantôme Ben ? Wow Ça va, je vais bien Tu m'as manqué Vraiment ? Et tu n'as jamais pensé à me contacter ? Salut le travail Et tu sais que j'ai été pris de gauche à droite Je t'en prie Viens, installe-toi Je t'en prie, suis-moi Wow, tu vis Dans un très bel endroit Merci Wow Ouais Crois-moi Tu m'as vraiment manqué Vraiment ? Hé Chérie 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 Doucement 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 Salut Ben Je te présente mon mari Et chérie Lui c'est Ben C'est un bon ami à moi Ouais, comment vous allez ? Je vais très bien, merci Bienvenue dans notre petite maison Ouais Bébé Va chercher de la cola pour notre visiteur Désolée Excusez-moi J'étais encore dans les retrouvailles Ça fait longtemps Alors qu'est-ce que je peux t'offrir ? Non, 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 non Merci J'ai certain que ça fait une fois fini Je reviendrai Wow, à peine arrivé ? C'est parce que je voulais Mais je suis désolé C'est trop vite Non, ce n'est pas ça Ce n'est pas ça Je reviendrai Je vous promets Mais je connais déjà cet endroit Je reviendrai D'accord Merci pour la D'accord mon frère D'accord Passez une bonne journée Désolée pour votre pied Ça va aller Merci Chérie, il faut que je le fasse quelques pas Et je te reviens D'accord chérie, pas de problème Ça va ? Très bien, ouais Pas de soucis Hé, j'arrive Tu sais que tu m'as Tu m'as trahi L'accord était que Tu vas m'attendre Et à mon retour des Etats-Unis Nous nous marierons Mais dès que je suis parti Tu t'es jeté dans les bras D'un autre homme Mais Belle, tu sais très bien Qu'on n'a jamais rien eu de sérieux On n'a jamais eu une relation comme telle On avait juste le béguin l'un pour l'autre Bébé Mais le béguin, le début de chaque relation Et ça commence toujours comme ça Hé, écoute Ne me méprends pas Je suis heureux pour toi Je sais que ton mari s'en sort bien, n'est-ce pas ? Avec cette belle maison Ah, ça, il a pu le construire Dans une bonne période Au moins, il a eu l'intelligence De construire une maison Quand les choses allaient bien Parce qu'à présent Le business est à terre Waouh Et il est malade Du coup, l'on recherche L'argent qu'il faut Pour qu'il passe l'examen Que le médecin a recommandé Je n'ai pas remarqué Que c'était si grave Ben Ben S'il te plaît Nous avons besoin de ton aide Écoute, je t'en supplie Bébé Ne parle pas trop, ça va ? Toi et moi, on dépasse ça Juste que je n'ai pas assez sur moi J'aurais souhaité Tu sais, je suis juste venu pour te voir Je n'ai juste que 200 dollars ici Le reste de l'argent que j'ai dépensé hier au club Donc, prends ça Ça peut être à 50 000 ou plus Je reviendrai, je ferai un geste de plus Oh mon dieu, Ben, c'est tellement... Ça va bébé ? Oh Ben, merci beaucoup Bébé, ne pleure pas Tu es mal à l'aise, ne pleure pas Ben Merci beaucoup Je te comprends, ne t'inquiète pas Je te comprends D'accord ? Juste gère ça, je reviendrai Fais un geste de plus Tu es ma chérie, d'accord ? J'ai de l'argent, je suis maintenant de retour Je prendrai soin de toi, d'accord ? Allez, gère ça, d'accord ? Ben, merci beaucoup Que Dieu te bénisse Je t'en prie chérie, gère ça Oh mon dieu Qui est cet homme qui lui donne de l'argent ? Je vais le découvrir Penses-tu que l'homme-là aimerait aider ? Il m'a donné 50 000, Naira Et il a dit qu'il en donnerait plus Oui, mais chérie, je crois qu'on doit déjà aller à l'hôpital pour tes examens Et comme j'ai de l'argent aussi que j'ai mis de côté Allons avec à l'hôpital Je pense que ça pourrait suffire Il t'a donné 50 000, Naira Juste comme ça ? Oui Sans te demander quoi que ce soit Ou demander une autre faveur Non Un Nigérien Dieu merci J'en suis contente Qui est-ce ? Qui es-tu ? Veux-tu briser mon portail ? Qui cherches-tu ? Ton boss Pourquoi ? Pourquoi veux-tu les voir ? C'est très important Dis-lui que c'est un rapport avec Stéphanie et son mari Ok, attends, j'arrive Boss Il y a un monsieur dehors qui souhaite vous voir Que veut-il ? Qui est-il ? Il a dit que c'est très important Il a dit que c'est au sujet de Stéphanie et son mari Je pense que je sais de quelle information il s'agit Dis-lui de venir Ok, boss Entre Entre Sois prudent Je suis un Nigé Allons-y Quel est votre nom ? Que voulez-vous ici ? Mon nom est Etienne Eziane Le mari de Stéphanie est mon frère Donc ? Je t'avais vu en train de lui donner de l'argent la fois passée Tu dois arrêter de leur donner de l'argent Parce que leur problème est spirituel et non physique Que voulez-vous dire ? Attendez Euh... Excusez-nous Il n'a pas d'affaire ici dans la cité Il est censé être au village en train de servir les dieux Et pourquoi vous me dites tout cela ? Je t'apprécie Et je ne veux pas que tu décrètes des ennuis Arrête de leur donner de l'argent D'accord J'ai compris Vous pouvez partir maintenant Grand boss Ne vas-tu pas me donner quelque chose ? Au moins quelque chose que je peux utiliser pour le transport ? Hey ! Ça c'est de l'argent Hey ! Mais c'est bon Les résultats des examens nous disent que tu as un cancer de prostate Cancer de prostate ? Cancer ? Hein ? On doit commencer le traitement maintenant pour que ça ne puisse pas se propager dans tout le corps Cancer ? Mais cancer est une maladie mortelle, personne ne le survit Donc je suis déjà mort Non, non, pas ça Tu vas survivre Mais on doit commencer le traitement le plus vite possible Non, il y a plusieurs options pour éradiquer les prostates On peut enlever les glandes et les tissus qui causent ces prostates Ou on peut aussi faire une intervention surgical pour remédier à ça Ou encore, on peut faire une thérapie hormonale On peut prendre une désinternation et ça va aller Tout ce que vous venez de mentionner va coûter beaucoup, non ? Où est-ce que je vais trouver l'argent ? Bébé, je te l'ai dit Je t'ai dit que ces gens ont décidé de me finir Ils veulent balayer ma descendance Non ! Il n'y a personne derrière toi Docteur ? Ça va et nous comprenons, on va juste chercher l'argent On reviendra pour suivre le traitement Ok, je suis là pour vous Merci beaucoup Soyez fort Stéphanie ! Stéphanie ! Oui chérie ! S'il te plaît, viens voir celui qui est à la porte Quelqu'un t'oc ? Ouais Bon, je vais Bon, je vais Bon, je vais Oh, bon, entre D'accord Bonne arrivée Merci Mon frère Oh Comment ça va ? Mon frère, je vais bien Asseyez-vous Merci Je vais bien aussi Comment va ta santé ? Je suis là pour voir comment ça se passe Mon frère, c'est pas facile Nous étions à l'hôpital aujourd'hui Pour trouver des médicaments à cause de Ce pied qui me donne beaucoup de douleur si atroce Mon frère Le docteur m'a donné un autre choc Le docteur a dit que j'ai le cancer de la prostate Cancer de la prostate ? Oui Mais tu sais, c'est encore au début Et nous sommes en train de chercher l'argent pour commencer le traitement Avant qu'il se propage dans tout le corps D'accord, alors Commençons tout de suite Pas de temps à perdre Ben Tu ne m'as pas entendu Quand je dis qu'on est en train de chercher de l'argent De combien Parlons-nous À vrai dire On cherche une somme qui avoisine un million de naira Oh, wow Je souhaite vraiment pouvoir aider Tu me connais si jamais Je vous aurais donné Je viens de faire certains investissements de gauche à droite Et je suis un peu à plat Mon frère Je comprends Je sais ce qui se passe Il n'y a plus d'argent comme ça Vous avez aussi fait de votre mieux La fois dernière Vous lui avez donné 50 minéra Et cet argent nous a beaucoup aidé Nous avons pu acheter certains médicaments Et faire aussi Certains tests Merci beaucoup Nous sommes vraiment reconnaissants Mais si quelque chose Si j'arrive à toucher un peu de sous Personne ne sait pas Si cela arrive aussitôt Je viendrai vous voir Je comprends, j'apprécie Bon, je vais prendre congé de vous J'ai eu une réunion très importante Je suis juste venu pour te voir Merci mon frère Merci Je t'en prie pour la soin de toi Oh, chérie Je l'accompagne au portail D'accord, à plus Mais Ben, tu m'avais promis de m'aider Et pourquoi toutes tes excuses maintenant ? Un million n'est pas assez d'argent pour moi Tu sais que j'ai de l'argent J'ai beaucoup plus que ce dont toute ma génération a besoin Mais ce monde ne fonctionne pas comme ça Si tu as besoin de mon aide Tu dois m'aider aussi avec quelque chose A une condition, je te donnerai l'argent Quelles conditions ? Je veux que tu passes la nuit avec moi Mais Ben, est-ce que tu as perdu l'esprit ? Tu sais bien que j'ai une femme mariée Ça, ce n'est pas un mariage Tu vis avec un infirme Qui est incapable de... Mais non, appelons les choses par le nom Quand a-t-il t'a fait l'amour correctement pour la dernière fois ? Quand a-t-il t'a donné de l'argent pour aller faire tes courses Et t'as fait sortir, mais c'est vrai La meilleure chose est de venir vivre avec moi Je suis un homme complet Et je prendrai soin de toi Et tu donnerai l'amour dont tu as besoin Nuit comme jour Si c'est une question d'argent, j'en ai assez Ben, tu vas m'écouter J'aime beaucoup mon mari Et tout ce que moi j'attends de toi C'est une assistance qui puisse nous permettre A sortir de cette maladie C'est tout ce que je demande Bébé Tu as besoin de bien réfléchir de ta condition Ce n'est pas l'amour dont tu as besoin L'argent est la solution dont tu as besoin Et j'ai de l'argent Et celui dont tu as besoin est celui qui a de l'argent Tu sais là où me trouver quand tu es prête Ben 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 Voilà Val, moi je t'aime et je te promets que jamais je ne te ferai une chose pareille. Je ne peux pas te faire ça. Je te promets, s'il te plaît. Mon chéri, je ne vais pas te décevoir. Bébé ? Non, non, non. Bébé, tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Val, je t'aime, je ne pourrai jamais te décevoir. Val. Hé, Val. Je vais acheter les croquettes. Pour combien ? Pour 200. 200. 200. Christy ! Hé ! Qu'est-ce que je suis en train de voir ? C'est bien moi, c'est moi que tu vois. Ta visite veut dire qu'aujourd'hui, je vais beaucoup vendre. N'est-ce pas que c'est toi ? C'est toi qui n'appelles plus, tu ne gardes plus contact, tu ne fais plus signe de vie. Ah, ma chère, je suis très désolée. Tu sais, je suis très occupée. Occupée au point d'avoir oublié tous tes amis ? Je suis désolée. Je t'en prie. Nawao. Dis-moi, comment va la famille ? Ah, Christy, tu ne vas pas comprendre. Mon mari est présentement malade. Le docteur a dit que mon mari a le cancer de la prostate. Cancer de prostate ? Mais ton mari est encore trop jeune, non ? C'est une maladie de vieil homme. Oui. Mais on a appris que ça atteint aussi les jeunes. Hé ! Mon Dieu, je suis très désolée. J'espère qu'il a déjà commencé le traitement. Christy, nous sommes là présentement à chercher l'argent pour son traitement. Hé ! C'est pour ça même que je suis venue te voir. Je suis venue pour t'emprunter un peu d'argent. Toi-même, tu sais, t'es mon ami. Ma chérie, je comprends, mais je venais bien d'utiliser l'argent que j'avais ces derniers temps pour équiper ma boutique. Mais t'inquiète, s'il te plaît. Donne-moi un temps, je vais te trouver quelque chose. Je te promets. S'il te plaît, viens t'asseoir, je vais t'offrir quelque chose. Non, ne t'en fais pas. Je suis pressée, je partais au fait au marché. Sinon, merci, merci beaucoup. S'il te plaît, sois à l'aise, ok ? Tout ira très bien. Dès que j'ai une temps, je veux t'appeler, ok ? Merci. Prends ton rassim, ma chérie, ça va aller. Sous-titrage ST' 501 Entrez. Oncle, bon après-midi. Je vous embrasse. Bonjour. Prenez place. Merci. Etienne, vous êtes venu tôt le matin comme ça, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Je veux que tu puisses convaincre ton mari de rentrer au village et de reprendre ses fonctions des grands prêtres. Etienne, je suis désolée, mais vous ne pouvez pas. Oh, et donc malgré toutes ces conditions, vous êtes tout de même têtu ? Etienne, de grâce. Ce qui arrive à mon mari n'a rien à voir avec des histoires d'attaque du village. C'est juste un cas métier. Arrête de te rendre folle. Les médecins ne font que vous trompez. Ils n'ont aucun traitement. Le seul traitement est que ton mari rentre au village et qu'il réponde à son appel. C'est tout. Quel appel ? Bien. Je pense avoir fait ma part. Je m'en vais. ... ... Allô? Comment ça va ma chérie ? Ma chère ? Je ne vais pas bien. Christy, je ne vais pas bien. C'est la santé de mon mari, ça m'accable de soucis. J'ai pas quoi faire. J'ai quand même recevoir quelque chose. Et à la fin de la journée, je pourrai te l'envoyer. Oh mon Dieu, Christy. Oh Seigneur, je prie Dieu qu'il puisse te bénir mon ami. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Oh alors où sommes-nous amis ? Merci. Sois calme, ok ? D'accord, bye. Ah, merci mon Dieu. Je vais les mettre dans mon compte comme ça je vais lui envoyer cette somme. Comme ça ils peuvent commencer le traitement. Allô ? Oui. C'est vrai ? Hein ? Hum, hum hum, est-tu sûr de ça ? Ok. Alors, c'est combien le montant ? Wow. Hum, hum, je crois que c'est bon. Hum, tu sais quoi, laisse moi le payer la semaine prochaine. C'est le dernier jour aujourd'hui Hey Non, 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 je suis intéressée, oui Euh, tu sais quoi ? Je veux payer cet argent Ou je veux le faire D'accord Merci énormément, merci Je te rappelle bientôt Merci Hey C'est quel genre de tentation comme ça, non ? Moi qui voudrais envoyer l'argent à Steph Et maintenant c'est T'offre Je ne peux pas rater ça Oh, Steph va vraiment attendre Hey Je vais lui dire quoi maintenant Elle doit attendre Cette offre ne vient pas de temps en temps chez moi Je ne peux pas vraiment le rater Mon Dieu Mon Dieu, pourquoi tout ça me tombe dessus ? Christy avait dit qu'elle allait m'envoyer l'argent aujourd'hui Mais regardez l'heure Oh mon Dieu, il n'a pas encore envoyé l'argent Oh Christy, vraiment c'est à moi que tu vas faire ça Mon Dieu Je ne peux pas laisser mon mari mourir ça jamais Je ne peux pas le laisser mourir Il faut que je trouve quelque chose pour y remédier Oh mon Dieu, aide-moi S'il vous plaît, j'ai besoin de vendre ma maison C'est urgent, j'ai besoin d'argent Ok madame Et où est la maison ? J'habite non loin d'ici Ok, ce n'est pas un problème J'ai des clients qui veulent acheter une maison Mais je ne peux rien faire si je ne vois pas la maison Ok, pas de problème Pouvez-vous m'emmener là-bas ? D'accord Madame, j'ai vu l'extérieur et l'intérieur de la maison Je l'ai beaucoup aimé Mais, puis-je voir d'autres parties de la maison ? Madame Je veux voir d'autres parties de la maison Oui, vous avez raison Vous savez, mon mari dort à l'étage, je suis désolée Je crois que vous devrez passer une autre fois Mais je suis déjà contente que vous ayez vu la maison Bien Ok Comme vous avez dit, je reviendrai prochainement Parce que la maison est très belle Merci beaucoup Merci Merci Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a quoi ? Qu'est-ce que tu es en train de cacher ? Et rien du tout ? Tu ne caches rien ? Il n'y a rien, oui Ok, puis-je vois le rien que tu es en train de cacher ? Puis-je vois ce que tu es en train de cacher derrière toi ? Donne-le moi non C'est rien, oui, je suis d'accord Laisse-moi voir Bébé Au fait, ce qui est... Puis-je voir ? Je veux d'abord que tu comprennes que C'est avant tout pour ton propre bien Je t'en prie Tu me rends confus davantage Qu'est-ce qu'il y a pour mon bien ? Ok, puis-je voir ce qui est pour mon bien ? Puis-je le voir ? Stéphanie ! Le document de notre maison Tu veux vendre cette maison ? Non, ce n'est pas ce que tu penses bébé Mais voilà, je t'explique Je voulais qu'on vende cette grande maison Pour en acheter une plus petite Comme ça, on aurait assez pour tes soins médicaux Et le reste... Je vois que les sorciers du village t'ont eu Hey ! Non Stéphanie ! Non, s'il te plaît, écoute-moi Ta vie, elle est beaucoup plus importante que cette maison Je veux juste que tu ne meurs pas Est-ce que tu ne comprends pas ? Tu ne veux plus qu'on a de maison ? Hey ! Hey ! Hey ! Tu... Tu veux qu'on soit sans-abri ? Baby, on ne va pas finir sans-abri, je t'en prie Toi ! Val, Val, s'il te plaît, c'est un peu de m'écouter C'est ce qu'ils ont toujours voulu Mais je ne vais pas le permettre Laisse-moi tranquille, s'il te plaît Mais Val, c'est pour ton propre bien Je ne veux pas que tu... Notre maison ? Je ne sais pas pourquoi t'étais-tu Je ne sais pas pourquoi tu étais-tu Je ne comprends pas On est pas pourquoi tu étais-tu Sous-titrage ST' 501 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 Tu l'as accepté et tu m'as donné ton accord Sous-titrage ST' 501 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 Attendez que mon boy vienne vous servir, ok ? Qui est de l'autre côté ? Allez, partons ! Des conneries ! D'accord, j'ai compris. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les filles. Mais on verra comment ça va se terminer. Sous-titrage ST' 501 Ben, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Tu veux gâter mon mariage ? Où habite Ada ? Pourquoi ? Disons que je n'ai pas confiance en elle. Et où est la place de la confiance dans ceux dont il est question ? En plus, elle, elle ne te doit rien. Si, tu ne me le dis pas. Et je l'ai trouvé moi-même. Je vais dire à ton mari ce qui s'est passé entre nous. Elle vit avec sa fille. Au numéro 21, Body Street. Et ce n'est pas difficile à dire, n'est-ce pas ? Et son mari ? Elle est mère célibataire. D'accord. Ben, c'est pour ça que tu m'as fait venir ici. Bien, pas exactement. Mais comme tu viens de le mentionner, je pense aussi à cette chose que tu apprécies de plus. Est-ce que tu peux t'enonger dans ce fauteuil comme l'autre fois ? Lâche-moi, oui ! Ordures ! Ouais, je pense à comment je te l'ai donné il y a quelques temps. Allô ? Qui est-ce ? Pourquoi ? C'est quoi ça ? Ne peut-il pas venir lui-même ici ? Est-il fou ou quoi, c'est gars ? Pourquoi ne pas venir à l'hôpital au lieu de m'emmener ici ? C'est toi, juste comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? Tu sais, la façon dont Stéphanie parle depuis tout ce temps, je commence à avoir le sentiment que cet enfant n'est peut-être pas le mien. En quoi ça me concerne ? Ça te concerne ? Je veux que les résultats soient en ma faveur afin que cet enfant soit le mien. Si tu le fais, je vais changer ta vie pour le bien. Non, tu m'as sorti de chez moi. Juste pour me demander de changer les résultats de l'ADN, tu dois être malade. Non, je ne le suis pas. Ta tête ne va pas vraiment bien. Je vais te prouver que tout va bien. J'ai un ami. Mon ami peut éventuellement tout faire. J'envoie mon ami acheter l'être humain, acheter voiture, maison, tout ce que je demande à mon ami de faire. Il le fait. Mon ami est le plus puissant dans le monde entier. Et imagine quoi ? Et mon ami là travaille pour moi. Et tu sais qui est-il ? L'argent. J'ai de l'argent en gogo. Je suis l'ami de l'argent. Donne-moi ton prix et je vais changer ta vie. Alors, est-ce que j'ai l'air d'une personne qui souffre pour toi ? Regarde-moi très bien. J'ai l'air d'une personne qui manque. Regarde-moi très bien. Combien veux-tu ? Je n'ai pas besoin de ton argent, stupide. Est-ce que j'ai l'air d'une mendiante ? N'importe quoi. Ah, madame. Rappelle-toi. J'ai fait une offre. Benita, mais où est passé cet enfant ? Je sais un peu de l'appeler. Allo ? Espèce de bâtard. Espèce de bâtard. Qu'as-tu fait à ma fille ? N'ose pas poser tes mains sur ma fille. Je te l'interdis. Toutefois, j'appelle la police maintenant. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Ne penses-tu pas... Allo ? Qu'est-ce que c'est ça ? Où est-ce que tu as mis ma fille ? Fais-la sortir. Maman ! Maman ! Rita ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman, c'est-à-dire... Maman, maman ! Lâche-moi, lâche-moi ! Maman, au secours ! Maman ! Je veux que tu libères ma fille. Sinon, je vais appeler la police maintenant. Tu vas appeler la police ? Oui. Si tu appelles la police, je vais tuer ta fille. Et je vais faire en sorte que ça ressemble à un incident. Il n'y a rien que l'agent ne puisse pas faire. Je t'ai prévenu. Je t'ai prévenu. Je t'en prie. S'il te plaît. S'il te plaît, je t'en prie. Libère ma fille. Je vais faire tout ce que tu vas me demander de faire. Je vais le faire, je te dis. Je t'en prie au nom de Dieu. Pardon. Tout ce que tu as à faire est de faire ce que je t'ai demandé à faire. Et je te rendrai ta fille saine et sauve. Si tu joues une fois encore avec moi, ta fille mourra. Écoute-moi. Si tu joues encore avec moi, tu comprendras ce que l'incarnation du diable veut dire. Pardon. Je vais le faire, je te jure. Fais la sortie d'ici. S'il te plaît. Je t'en prie. Laisse-moi partir avec elle, je t'en prie. Tu es sûre que tu ne veux pas aller à l'intérieur? Non, je vais bien. Ada sera là d'ici peu. Mets-toi à l'aise. Salut. Ada, qu'est-ce qu'elle est belle aujourd'hui? Merci, voici le résultat du test. A qui appartient le bébé? Je ne sais pas, les résultats sont confidentiels. D'accord, alors pourquoi ne pas la laisser l'ouvrir? Laisse-la l'ouvrir. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai. Non, 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 non. Pelle, Pelle, comment est-ce que tu oses m'appeler à cette heure ? Comment est-ce que tu oses ? Tu es dingue, connard, tu es dingue ! Tant que je porte un enfant de toi, tu t'attends Est-ce que tu quittes mon mari pour venir te voir ? J'en ai rien à faire, je me fiche de ton argent, je vais en enfer ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que tout va bien ? Bébé, il y a quoi ? T'as raccroché le téléphone et j'ai pas compris, qu'est-ce qui nous va pas ? Est-ce que tout va bien ? Tu pleures, quel est le problème ? Parle à ton bébé, qu'est-ce qui nous va pas ? Je suis désolée, je suis désolée ! Tu ne m'as pas offensée, tu es désolée au sujet de quoi ? Et parle-moi, il y a quoi ? Mon Dieu ! Quel est le problème ? Parle-moi ! Van, je t'avais menti ! Je t'avais menti en disant que je n'avais pas prêté de l'argent sur une amie ! Tu m'as menti ! J'ai... Bébé, j'ai... En fait, j'ai... J'ai couché avec Bête pour l'argent ! Ah... Oh... Oh... Ah... Ah ah... Oh... Eh... Ah... Ah... Baby, s'il te plait, essaie de m'écouter... Ecoute-moi ! Tu as... Achou... Couché... Ah non 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 non! Avec... Un autre homme, juste... à cause de ma situation non 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 ce n'est pas ça non ce n'est pas ça écoute je n'ai jamais fait ça pour toi j'avais fait ça parce que je ne voulais pas que tu meures écoute écoute je n'ai pas peur que tu meures je l'ai fait pour nous ton prix ton prix pardonne-moi bébé je t'aime bébé je t'aime tu as seul sait combien je t'aime si je suis devenu si si incapable de telle sorte que ma femme irait coucher avec un autre homme tu as couché avec avec un homme à cause de moi et tu dis que tu l'as fait pour moi écoute moi écoute moi je n'avais plus le choix je voulais que tu restes en vie il a découvert que j'étais enceinte il m'a aussi forcée à faire un test à des règles et les résultats sont sortis et ça m'a révélé que c'est ben le beurre biologique de mon enfant le formidable m c'est que je t'aime pardonne-moi pardonne-moi belges je ne précède pas d' girlfriend qu'il même sèque je l'a fait pour toi pour nous pour toi parce que je t'aime je le fais tu veux tu va dire qu'est ce Et que j'ai acheté cette année qui est finalement venu n'est pas mien. Et que j'ai acheté cette année qui est mort. Et que finalement, moi descendez à cette balayette. Non, non, non. Je suis fini. Oh non, je crois que je l'ai mort. Val, je t'en prie pardonne-moi. Pardonne-moi. Je n'étais pas tellement l'intention de te blesser. Pardon. Je t'en supplie, je t'en supplie, pardonne-moi. Je le savais. Je t'ai toujours dit que cette maladie n'est pas ordinaire. C'était quelque chose de spirituel du village. Juste parce qu'il veut en finir avec ma descendance. Non, chérie. Chérie, s'il te plaît. Tu sais que je peux te donner tes propres enfants. Je t'en prie. Tu peux toujours avoir d'enfants pour moi, comment? À travers la conception spirituelle? Comment n'étais-tu pas là? As-tu pas entendu le docteur? Le docteur a dit que le traitement agit sur la fertilité. Et que l'homme ne sera plus capable de mettre enceinte sa femme et avoir d'enfants. Non. C'est ça ce qu'elle a dit? Non, elle avait dit que ce n'était pas impossible. Et qu'avec le traitement approprié, tu peux toujours me mettre enceinte. Comment? Essaie pas de manier les mots pour me faire sentir mieux. J'ai entendu. Et je sais ce que le docteur a dit. Le docteur a dit que c'est presque impossible et infirme pour l'homme qui suit ce traitement dans scéter une femme et avoir d'enfants. C'est ce qu'elle a dit. Je l'ai entendu clairement. Je suis fini. Ils veulent en finir avec mes traces et ils m'ont eu finalement. Est-ce que tu lui as dit? Dis-lui quoi? Les dieux t'ont choisi pour succéder aux grands prêtres. S'il vous plaît, allez dire aux dieux que je ne suis pas intéressé. Veux, tu n'as pas de choix. Que tu le veulent ou pas, c'est toi qui es choisi. Je te promets. J'ai choisi de désobéir aux dieux. Je ne vais pas servir les dieux. J'ai des affaires que je fais. Vous ne pouvez pas me demander de laisser mes affaires en ville pour venir rester au village et servir vos dieux. Je vois des larmes, je vois la souffrance, peines et calamités si tu ne succèdes pas aux grands prêtres. J'ai décidé de ne pas succéder aux prêtres en chef. Va dire aux aînés qui t'a envoyé que j'ai refusé de servir les dieux. C'est simple. Excusez-moi. Va ou reviens ici. Une mouche tétue suit le cadavre jusqu'à la tombe. Je vois le malheur. Malheur. Va ou reviens ici. Ils ont réussi à détruire ma vie. Je savais dès le début que c'était spirituel, ce n'était pas normal. C'est pourquoi je refusais d'aller à l'hôpital avec toi, mais tu as continué à me pousser. Oh mon dieu, je suis fini. Ces gens ont finalement réussi. S'il te plait libère ma fille, j'ai fait tout ce que tu m'avais demandé de faire. Je ne pense pas que tu m'écoutes très bien. J'ai dit que ta seule condition pour retrouver ta fille est d'aller dans la maison du mari de Stéphanie et de me l'amener. Pourquoi peux-tu me dire ça? Ecoute, ta fille est dans de bonnes mains. Tu t'inquiètes trop. Elle mange ce qu'elle veut manger. Elle est dans un manoir. Arrête de t'inquiéter. Fais ce que toi et moi avons convenu et tout ceci sera terminé, puis ta fille sera chez toi à la maison. N'est-ce pas que tu as beaucoup fait? Premièrement, tu as couché avec une femme d'autrui. Et tu as voulu que sa grossesse t'appartienne pendant que tu sais que ce n'est pas ta grossesse. Leur mariage est en train d'être amenacé. Qu'est-ce que tu veux encore? Que veux-tu encore que je fasse? Ne peux-tu pas le laisser tranquille? Jamais. Ça n'arrivera jamais. Même si je suis mort ou vivant. Avant d'aller aux Etats-Unis, j'ai un accord avec cette fille. Elle a accepté de m'attendre. Et dès que je suis parti, elle est allée dans la maison d'un autre homme. Il s'est jeté dans ses bras. Ça ne prendra pas fin comme ça. Ça ne finira jamais tant que je n'aurais pas fait chaud à ce mariage. Afin qu'elle retrouve son chemin qui l'amènera chez moi. En tout cas, il ne faut pas qu'on parle de ça à tout moment. Ce genre de discussion apporte de mauvaises ondes. Essayons aussi de parler de quelque chose de positif de temps à autre. J'ai de l'argent pour toi. Essaie d'accepter ceci pour avoir à être de mon côté aujourd'hui. Tu comprends? Va faire des courses. Relax. Tu sais, sois contente. On m'appelle l'ami de l'argent. Pour une bonne raison. Je vais m'occuper de tout ce dont tu as besoin à chaque fois. Reste loyal. Tu ferais mieux de prendre cet argent. Je ne te conseille pas de rejeter mon argent. Mon ami prend cet argent et arrête cette comédie. Tu vois ce que je te donne? C'est de l'argent. Tu le sais et je le sais que tu en as besoin. Tu recevras plus. Juste reste loyal. Il va faire ce que toi et moi avons convenu. Aliens. Au revoir. A. Une, la, la, la. Celle. Il est un art. Celle. Un art. Un art. Un art. Un art. Un art. Un art. Voilà ta nourriture Je ne vais pas manger ça Je veux sortir d'ici Ah, personne ne va te retenir ici non ? Tu seras libre Une fois que ta mère aura fait ce que notre patron lui a demandé de faire Tu comprends donc qu'il n'y a pas de problème C'est du kidnapping Vous me retenez ici contre ma volonté C'est contre la loi Ecoute, tu es en train de blaguer Tu perds ton temps Au lieu de manger pour reprendre un peu de force Te voilà en train de me parler de la loi Tu connais la loi Tu ferais mieux de manger Parce que si je partais et revenais Trouver cette nourriture Ce que je vais te faire Tu ne vas pas aimer Je veux qu'on me ramène chez ma mère T'as amené auprès de ta mère Comment va-t-elle ? Bon, cette fille est trop têtue Elle a même refusé de manger Elle dit aussi qu'elle veut partir Bien sûr qu'elle veut partir Mais tout dépend de sa mère Si sa mère fait ce qui a été conclu Elle rentrera au cas contraire Je m'en fous Le problème est que je ne sais pas Pendant combien de temps Elle va rester sans manger Elle risque de mourir Si elle ne mange pas Si elle veut mourir Il faut la laisser mourir On va l'enterrer derrière la maison Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi on n'en parle même Comme si c'était une affaire ? Sa mère n'a qu'à jouer sa part On va jouer notre appareil à Libéry Écoutez, je dois aller quelque part Elle est fait sortir la voiture Je vais aller me changer Et je vous rejoins Très bien Ok boss Je viens de sortir de ma maison Tu dis quoi ? Tu dis sort As-tu perdu la tête ? Non ! As-tu perdu la tête ? As-tu perdu la tête ? Mais pas tu la fermes et sortes d'ici ? Laissez-moi ! Fais chez moi la tête ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Hé ! Elle va arrêter ça Avant que le tonneur ne vous frappe De quoi parle celui-ci ? Es-tu un homme ? Regardez-moi ça Regarde-moi ça Regarde-moi ça Tu encore Écoute Hé, laissez-la Que fais-tu ici ? Chéri, viens C'est lui qui m'avait poussé A changer les résultats de l'ADN Le bébé ne t'appartient pas C'est son enfant Il a séquestré ma fille Et il voulait la tuer Si je ne changeais pas les résultats de l'ADN D'accord Je suis très désolée Je l'avais déjà fait Ok Mais maintenant tu vas aller en prison Moi ? Prison ? La prison est pour les pauvres Je suis l'inspecteur Roger Williams Du département d'Etat Vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement Rien ne se passera Officier C'est tout le monde qui va en prison ? J'ai de l'argent Regarde-moi ça Bouge Doucement Rien ne se passera Bouge Tu sais ce que je t'ai fait Tu veux nier ça ? Bougez vous tous Bougez Avancez là-bas On avance Bouge Allez On se voit Bouge C'est son heureux état C'est ton enfant Ma chérie Maîtrise-toi Je dois aussi retourner à la maison D'accord Merci Au revoir